L'apôtre Paul a fait une longue phrase ici, comme il a l'habitude de le faire. Donc il parle de cette prière, afin que dans cette prière on ait un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, que les yeux de notre cœur soient illuminés, que l'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et il continue au verset 19, « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infini de grandeur de sa puissance. » Et là, alors qu'il a fait référence au futur, à l'espérance, à l'héritage, il dit maintenant envers nous qui croyons, et j'insiste ici sur le fait que ça s'adresse à ceux qui croient, il ne s'agit pas ici de ceux qui sont choisis, il s'agit de ceux qui croient, qu'elle est envers nous qui croyons l'infini de grandeur de sa puissance. Et l'infini de grandeur de sa puissance, c'est non seulement référence à l'avenir, mais fait surtout référence au présent ici. C'est référence au passé, ce qui a été accompli à la croix du calvaire. Nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il est important maintenant de saisir, de comprendre, de savoir, d'avoir cette révélation, que les yeux de notre cœur soient illuminés, et bien pour nous qui croyons, et bien comprendre qu'elle est envers nous qui croyons l'infini de grandeur de sa puissance. Là, il y a trois mots qui sont des mots déjà très grands, puisqu'il est question d'infini. Ça ne peut pas être plus grand, il est question de grandeur, donc c'est une infinie grandeur. Donc ça fait quelque chose d'énorme tout cela, et de sa puissance, il s'agit donc de quelque chose de forme, de puissant, et bien qui se manifeste comment ? Le verset se termine ainsi, « se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force ». Donc on a ici le mot « puissance », et on a le mot « force », et on a le mot « efficace », on a le mot « grandeur », on n'a quasiment que des superlatifs ici. L'apôtre Paul donc prie, il prie pour que l'on sache, pour que l'on connaisse, pour que l'on soit éclairé, que l'on comprenne l'espérance, l'héritage, la gloire à venir, mais qu'on comprenne qu'aujourd'hui encore, et dans le présent, et pour nous aujourd'hui, il y a en Dieu une efficacité, une force qui est une puissance qui se manifeste avec efficacité, c'est-à-dire qui produit quelque chose, et bien aujourd'hui, réalisons ces choses, l'apôtre Paul prie pour que les éphésiens le comprennent, et que nous aussi, nous puissions le comprendre aujourd'hui, il y a une puissance efficace, tout est possible à celui qui croit, il est question de ceux qui croient ici, et bien que dans la grandeur infinie de Dieu, dans sa puissance qui est si grande, il y a quelque chose qui se manifeste maintenant, pas qui se manifestera, mais qui se manifeste maintenant avec efficacité, en vertu de sa force. C'est en vertu de son amour que nous avons été sauvés, et c'est en vertu de sa grandeur et de sa puissance, que nous pouvons aujourd'hui recevoir miracle sur miracle, que nous pouvons recevoir une réponse à notre prière, croyons aujourd'hui que non seulement Dieu nous aime, mais qu'il est capable, c'est ça le message ici, que non seulement Dieu nous aime, mais qu'il peut, sa force et sa puissance sont infinies, et ça se manifeste aujourd'hui pour nous. Alors, simplement, recevons cette parole pour nous aujourd'hui, mais Dieu peut, en vertu de sa force, ça se manifeste d'une manière efficace pour nous aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501